coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette donc une recette très simple et assez rapide donc ça va être des cannelloni courgettes chèvres donc pour ça vous aurez besoin de normalement c'est deux courgettes moi je vais en mettre trois vous aurez besoin donc de chèvres de chèvres frais ce sera mieux vous aurez besoin de parmesan moi je vais mettre du gruyère de crème fraîche liquide d'huile d'olive d'ail de poivre un peu d'herbe de provence et de sel donc et un jaune d'oeuf et bien évidemment de cannelloni donc à la base je voulais faire des lasagnes mais c'est impossible de trouver des lasagnes depuis plusieurs semaines ni dans mon drive leclerc ni à lidl donc bah je me suis rabattu sur les cannelloni c'est parti pour la recette alors là je vais juste venir couper donc mes courgettes en plusieurs tronçons et les mixer dans le thermomix pour pouvoir ensuite les cuire dans une poêle donc je les ai lavé et je vais juste enlever quelques lanières d'ailleurs j'ai est ce que vous avez fait une découverte je savais pas que ça on pouvait l'utiliser en descendant mais aussi en remontant j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps ça a révolutionné ma vie donc voilà je vais enlever quelques lanières si vous mettez de l'ail frais vous pouvez le mettre aussi pour mixer et si vous souhaitez vous pouvez aussi râper à la main tout simplement ici je vois quelque chose d'assez haché de toute façon puisque c'est pour farcir les cannelloni donc je vais mixer tout ça 10 secondes vitesse 6 on va voir ce que ça donne donc voilà ce que ça donne il nous reste encore des petits de petits tronçons pas hachés donc je vais remettre deux trois secondes donc voilà ce que ça donne j'ai mis en turbo en fait deux secondes dans une poêle chaude avec un filet d'huile d'olive je vais venir verser la farce aux courgettes bien sûr vous recouvrez pas le but c'est que la vapeur s'évapore sinon ça va garder l'humidité donc au bout d'une bonne dizaine de minutes où vous verrez qu'il n'y a plus d'eau vous venez ajouter donc les épices aïe poivre sel et huile d'olive alors ici je suis venu faire comme une crème de chèvre j'ai mis donc la crème fraîche un jaune d'oeuf donc herbe de provence sel poivre et aïe et je vais mixer le donc je vais rajouter le chèvre et je vais mettre que la moitié je vais en laisser un petit peu pour mettre des petits morceaux pour avoir des petits morceaux dans les cannelloni donc je vais mixer pour faire comme une crème aux chèvres et je vais mixer le tout 5 secondes vitesse 3,5 donc voilà ce qu'on obtient une sorte de crème aux chèvres donc je vais venir ajouter des courgettes qui ont fini de cuire à cette crème et ensuite je vais rajouter des petits dés de chèvre et je vais venir farcir mes cannelloni donc voilà les courgettes sont prêtes donc ça prend un petit peu de temps parce que les courgettes c'est un légume qui est gorgé d'eau je vais venir les rajouter à la crème de chèvre je vais y ajouter un petit peu de chèvre haché juste pour faire un petit peu de de mâche en bouche on va dire n'hésitez pas à rectifier l'assaisonnement une fois que les courgettes sont sont cuites puisqu'il ya beaucoup d'eau dedans et voilà ce que ça donne je vais venir mettre ça dans une poche à douille pour que ce soit plus simple pour garnir pour farcir les cannelloni pratique donc notre poche à douille est prête il ne reste plus qu'à farcir les cannelloni donc là j'ai mis une fine couche de béchamel dans le fond de mon plat je vais venir faire une petite entaille et ensuite on va commencer à garnir les cannelloni donc c'est très simple il ya juste à enfoncer la poche à douille dans le cannelloni et a poussé ben la farce dedans jusqu'à le remplir complètement donc moi je vais remplir tous les cannelloni et je vais vous retrouver ensuite pour une seconde recette de pain de mie pané et farci au poulet également et few moments later alors voilà j'ai farci tous les cannelloni donc ici j'en ai coupé un petit peu pour pouvoir remplir tout le plat étant donné que ce soir je vais faire que ça donc là je vais mettre de la béchamel je vais mettre des petits dés de chèvre et je vais rajouter du gruyère alors moi je mets des petits dés parce qu'on aime beaucoup le fromage de chèvre mais si vous voulez vous pouvez ne pas en mettre c'est facultatif donc là je vais enfourner à 180 degrés pendant environ 20 à 30 minutes à surveiller jusqu'à ce soit bien doré alors ensuite je vais venir faire une autre recette donc je vais éplucher des oignons et je vais cuire un restant le restant de poulet que j'avais fait de la soupe marocaine d'hier aussi vous aurez besoin de pain de mie d'oeufs et de chapelure donc ensuite on va venir faire cuire ça dans une poêle avec de l'huile chaude ça fera comme des petits potes mais en version pain de mie en version accélérée alors voilà j'ai pris un importe pièce donc j'ai utilisé un petit bol comme ça moi n'importe pièce et j'ai découpé des ronds dans mon pain de mie donc ensuite je suis venu coller deux ronds et je les ai aplati donc à l'aide de mon rouleau pâtissier et maintenant je vais venir les passer dans l'oeuf dans la farine et dans la chapelure et ensuite on va venir les mettre dans une poêle chaude avec de l'huile et quand on va les mettre à la poêle ils vont se décoller et on va pouvoir les garnir je suis désolé pour le sens de la caméra j'ai dû appuyer sur un bouton encore une fois en voulant filmer et je m'en suis pas rendu compte sur le coup donc j'ai vraiment laissé qu'un petit passage pour vous montrer comment faire les pains de mie panais et ensuite ça va revenir à la normale pour le reste de la vidéo donc là je vais venir plonger mon pain de mie dans une huile bien chaude donc moi j'aurais utilisé une une fois une casserole que j'avais utilisé pour faire plusieurs fritures pour pas avoir à changer à chaque fois donc je vais les mettre un par un donc vous voyez qu'ils gonflent et en fait en gonflant ça va se séparer et du coup on va pouvoir venir les garnir voilà les amis les cannellonis sont prêts voilà ce que ça donne les bénis de pain de mie également donc voilà vous avez juste à les ouvrir et à les farcir avec ce que vous voulez donc moi j'ai fait une petite farce au poulet j'ai mis un petit peu de sauce burger une farce au poulet et un cheddar dedans donc voilà c'est ainsi que cette vidéo s'achève j'espère que ces petites recettes vous auront plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit pouce bleu et à vous abonner je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3